Salut à toutes et à tous! Dans cette vidéo, nous allons étudier deux concepts de gestion à l'aide du calcul différentiel, donc à l'aide des dérivés. En particulier, ces deux concepts sont la courbe de la demande et l'élasticité de la demande. Allons-y! Ensuite, le premier concept, c'est le concept de la courbe de la demande et on va étudier ce concept ou réviser ce concept à l'aide des pentes des droites tangentes sur cette courbe. Donc, en gestion, la courbe de demande, il y a juste la relation entre le prix d'un produit et la quantité demandée ou vendue de ce produit-là. Nous, bien sûr, puisqu'on est en calcul différentiel, on va regarder la courbe de la demande comme étant une fonction. Il y a typiquement deux manières de représenter la courbe de la demande. Si on considère le prix comme étant la variable indépendante, la courbe de la demande va être la quantité en fonction du prix, mais dans certaines situations, on peut regarder le prix en fonction de la quantité demandée ou la quantité vendue. Mais peu importe, la relation entre les deux, la loi de la demande est indépendante en guillemets de qu'est-ce qu'on veut mettre comme variable sur l'axe des X et quelle variable qu'on veut mettre sur l'axe des Y. Donc, c'est quoi la loi de la demande? Donc, la loi de la demande telle que présentée dans un cours de gestion, c'est lorsque le prix d'un bien ou d'un service augmente, la quantité demandée ou vendue diminue. Et vice-versa, dans le sens que si le prix d'un bien ou d'un service diminue, alors la quantité demandée ou vendue va augmenter. Donc, autrement dit, donc si vous voulez une version simple, ça devrait être très, très, très intuitif, cette notion-là. Donc, autrement dit, si tu descends ton prix, alors tu vas en vendre plus. Donc, c'est du gros common sense en guillemets. Donc, on sait que si on veut vendre plus, bien, tu as juste à descendre le prix. Mais bien sûr, si tu descends le prix, bien, tu fais moins d'argent à chaque fois que tu vends un produit. Donc, ce n'est pas rien de profond, mais c'est ça la loi de la demande. Donc, pour nous, lorsqu'on illustre la loi de la demande avec un graphe, donc si on choisit le prix comme étant la variable sur l'axe horizontal et la quantité sur l'axe vertical, la courbe de la demande, la fonction de la demande, donc la quantité en fonction du prix, c'est une belle fonction qui est décroissante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que peu importe le point que tu choisis sur le graphe de cette fonction-là, si tu construis la pente de la droite tangent, donc en calculant bien sûr la dérivée de cette fonction-là, donc Q' ou DQDP, alors cette pente-là va être négative parce qu'on peut voir que la pente de la droite tangent va être une fonction linéaire où la pente est négative. Donc, automatiquement, puisqu'on veut s'assurer que la fonction est décroissante, lorsque la dérivée est négative, c'est sûr, c'est sûr que la fonction est décroissante. Donc, avec les outils, si on veut, du calcul différentiel, dire que le prix d'un bien, lorsque le prix d'un bien augmente, que la quantité diminue, avec notre terminologie et notre notation de calcul différentiel, ça revient à dire que si tu vois la quantité comme une fonction qui dépend du prix, bien DQ sur DP, donc la dérivée de Q par rapport à P, va être négative. Donc, dès que la dérivée est négative, ça implique que la fonction est décroissante. Donc, comme je l'ai mentionné rapidement au début, on peut aussi regarder parfois la courbe de la demande lorsque le prix est la variable indépendante et la quantité est la variable indépendante. Puis, même si on change la place des variables, si on met la quantité sur l'axe horizontal puis le prix sur l'axe vertical, la courbe de la demande va être encore une fonction qui va être décroissante. Donc, encore une fois, si tu prends un point et tu traces la droite tangente, la pente va être négative. Donc, même dans l'autre direction, si on considère le prix en fonction de la quantité demandée, la dérivée de cette fonction-là, donc P' en fonction Q, va être aussi négative. Le premier cas est plus intéressant par contre. Donc, normalement, on étudie notre marché en fonction du prix qu'on va vendre notre truc et on se demande, ça va être quoi la quantité qui va être demandée ou vendue. Donc, le premier cas est plus populaire, mais dans certains scénarios, parfois, on s'intéresse à la demande, à la courbe de la demande lorsque le prix est une fonction de la quantité. Mais peu importe, donc, les courbes sont décroissantes, la loi qui est de la courbe de la demande, la loi de la demande force les deux versions à être une fonction qui est décroissante. Puis ici, qu'est-ce qui est intéressant, puis je ne vais pas conclure ce premier point-là, mais je vais introdur le deuxième concept avec une remarque qui est malheureusement pas dans vos notes de cours parce que je suis le pire prof. Donc, on sait que si on augmente le prix, que la quantité, la demande va diminuer. Mais c'est quoi l'avantage de cette première stratégie-là? C'est qu'on va faire plus de profit par vente. Donc, sur chaque item qu'on vend, si le prix est plus cher, bien, tu fais plus de cash sur la vente. Bien sûr, le point négatif, c'est que typiquement, tu vas faire moins de vente. De l'autre côté, si on diminue le prix, qu'est-ce qui va arriver? Ah, la quantité que tu vas vendre va augmenter. Donc, c'est quoi le gros avantage de diminuer le prix? C'est que tu vas faire plus de vente. Mais le désavantage, c'est que le profit par vente va être moins grand. Donc, si ton item coûte moins cher, bien, tu fais moins d'argent sur chaque vente que tu fais pour cet item-là. Mais tu en vends plus. Donc, dans les deux cas, il y a un avantage et un désavantage. Donc, vraiment, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quoi le bon choix, OK, pour augmenter le revenu? Parce qu'en bout de ligne, l'objectif, c'est de maximiser le revenu. Donc, est-ce que c'est mieux d'augmenter le prix pour faire plus de cash par vente au prix de faire moins de vente? Ou est-ce que c'est mieux de diminuer le prix? OK, tu fais moins de profit par vente, mais tu fais plus de vente. Donc, le revenu est potentiellement plus grand. Puis, qu'est-ce qui va nous aider à faire le bon choix? C'est le prochain concept, la notion d'élasticité de la demande. Donc, en économie, l'élasticité de la demande, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir nous aider à mesurer comment la quantité demandée ou comment tes ventes vont réagir à un changement de prix. Donc, si tu augmentes ton prix, qu'est-ce qui va arriver avec ta quantité vendue? Donc, en économie, la définition qu'on introduit typiquement, donc la première définition, puis je vais vraiment vous donner deux définitions. Une définition en économie, puis une définition équivalente avec le calcul différentiel. Donc, c'est quoi l'élasticité de la demande lorsqu'on est dans un cours de business? Donc, le symbole que moi, je vais utiliser pour l'élasticité, c'est epsilon, un petit E. Souvent, on utilise aussi un grand E majuscule, mais dans mes notes de cours, moi, je vais utiliser le petit epsilon. Donc, c'est quoi l'élasticité de la demande? Donc, c'est la variation. Donc, c'est un ratio de la variation en pourcentage de la quantité demandée. Donc, c'est quoi la variation de la quantité? Typiquement, la notation va être delta Q, donc quantité finale moins quantité initiale. Puis, puisqu'on est en pourcentage, on va simplement diviser par la quantité initiale, diviser par la variation, encore une fois, en pourcentage du prix. Donc, variation du prix, prix final moins prix initial, delta P. Puisqu'on est en pourcentage, on divise par P. Puis, bien sûr, si on s'intéresse à ce qui se passe lorsque le prix augmente, on sait que la quantité va diminuer. Donc, cette formule-là, puisque le prix et la quantité sont des quantités qui sont positives, que cette formule-là va toujours nous donner un chiffre qui est négatif. Donc, typiquement, lorsqu'on utilise l'élasticité pour décrire comment le marché réagit à une augmentation de prix, on utilise une version positive de cette formule-là. Donc, on met le tout en valeur absolue. Donc, ça, c'est la version vraiment business ou économique de la définition. Nous, bien sûr, on sait que la quantité peut être vue comme une fonction qui dépend du prix. Donc, on a la version, si on veut, calcul différentiel. Donc, en calcul différentiel, c'est quoi la version de l'élasticité? Donc, maintenant, cette formule-là va être donnée par quoi? Donc, encore une fois, moi, je vais utiliser epsilon pour l'élasticité. Puis, la version que je présente ici, c'est vraiment une version qui est dérivée de la version qu'on voit dans un cours d'économie. La seule chose qui est différente, c'est que le calcul différentiel s'intéresse aux très petites variations, donc aux varions infiniment décimales. Donc, le delta Q va être simplement remplacé par DQ, puis le delta P par DP, donc la version différentielle de ces termes-là. Puis, qu'est-ce qu'on fait nous, typiquement, en calcul différentiel? C'est qu'on veut dériver, on veut voir soit DQ sur DP ou DP sur DQ. Donc, juste en réarrangeant ces fractions-là, vous pouvez écrire DQ sur Q divisé par DP sur P en multipliant DQ sur P par P sur Q, puis ça va simplement vous donner une nouvelle formule. Je vous invite à réarranger ces deux fractions-là, puis de le voir comme DQ sur DP, donc la dérivée de Q par rapport à P, fois P sur Q. Donc, ici, tous les termes sont en place. Si on a la quantité en fonction du produit, on peut dériver la quantité, donc on peut calculer DQ des P. Si on a un prix en particulier P et sa version, et la quantité calculée en fonction de P, donc la valeur Q, on peut maintenant redéfinir et recalculer l'assisté avec la même, entre guillemets, formule, mais version calcul différentiel. Je dois être honnête, cette version-là est nice parce que ça fait un beau lien entre, si on veut, la définition originale et la version calcul différentiel, mais il y a une manière plus intuitive qui vient, bien sûr, du calcul différentiel pour reconstruire cette formule-là que moi, je préfère. Je vais m'abstenir dans cette vidéo aussi pour vous donner l'origine, si on veut, de cette formule-là à l'aide de notions qui viennent plus du calcul différentiel, donc ce que moi j'ai mis ici dans la zone orange. Donc, je vais faire une vidéo en parallèle pour réexpliquer cette formule-là, puis à mon avis, cette autre explication-là, pour moi, du moins, est beaucoup plus intuitive puis beaucoup plus intéressante, mais bon, moi, je veux, dans cette vidéo-ci, me concentrer juste sur comment on peut utiliser l'élasticité pour coller le « shot », entre guillemets, est-ce qu'on devrait augmenter le prix ou diminuer le prix ou rien faire. Donc, pour l'instant, on a la formule de l'élasticité, on peut calculer ce « e »-là, donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a calculé ce « e »-là, comment on va maintenant faire le bon choix pour augmenter le revenu. Donc, définition importante, puisque c'est dans cette définition-ci, avec les remarques qui suivent, qu'on va pouvoir utiliser l'élasticité, qu'on peut calculer maintenant avec une belle petite dérivée, pour faire un choix pour augmenter. On se souvient, c'est le but, c'est le goal, on veut augmenter nos revenus. Donc, on calcule l'élasticité, bien sûr, puisque la formule de l'élasticité est dans une valeur absolue, cette quantité-là va toujours être positive. Donc, le premier scénario, c'est vraiment le chiffre 1 qui est le chiffre déterminant. Donc, lorsqu'on calcule l'élasticité, qu'est-ce qu'on va toujours considérer, c'est est-ce que l'élasticité est plus grande que 1, donc strictement plus grande que 1, strictement plus petite que 1 ou égal à 1. Donc, c'est vraiment les trois cas importants. Lorsqu'on calcule E, on compare avec 1. T'es-tu plus gros, plus petit ou égal à 1. Donc, le premier cas, lorsque tu es plus grand que 1, donc supérieur à 1, on va dire que la demande est élastique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la demande est élastique? Donc, j'allais dans la remarque en dessous. Lorsque la demande est élastique, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais baisser le prix pour augmenter tes revenus. Donc, ici, la stratégie, si tu calcules E, puis c'est strictement plus grande que 1, une entreprise devrait envisager à baisser le prix pour augmenter son revenu. Donc, ça, c'est le cas où le E est strictement plus grand que 1. On dit que c'est élastique, puis tu devrais baisser ton prix. Donc, même si tu fais moins d'argent par vente, tu vas faire beaucoup plus de ventes, parce que dans le fond, l'élasticité, ça calcule un ratio entre le pourcentage d'augmentation de la quantité sur le revenu. Donc, quand la quantité augmente plus par rapport à ton augmentation de prix, mais tu vas faire plus de cash parce que tu vas faire plus de ventes. Tandis que le deuxième scénario, donc si l'élasticité, le E est plus petit que 1, on va dire que la demande est inélastique. Donc, avant une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand c'est inélastique, une entreprise devrait envisager à augmenter son prix pour augmenter son revenu. Parce qu'ici, l'idée, c'est que le cash que tu vas faire de plus par vente, même si ça fait diminuer les ventes, donc je vous rappelle, à chaque fois que tu augmentes ton prix avec la loi de la demande, tu descends tes ventes. Mais dans le cas inélastique, le profit que tu fais de plus, même si tu perds des ventes, compense pour faire plus de revenus. Donc, si tu veux faire plus de cash dans le cas inélastique, augmente ton prix puis tu vas augmenter ton revenu. Dans le cas où c'est égal à 1, on dit que la demande est unitairement élastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne changera pas grand-chose. Donc, tu peux garder ton prix tel quel ou l'augmenter ou le descendre. Ça ne va pas changer grand-chose. Typiquement, qu'est-ce que tu devrais faire dans ce scénario-là, c'est garder ton prix ou ce qu'il est parce que tu pourrais potentiellement gagner ou perdre des revenus. Donc, normalement, quand c'est égal à 1, qui est le cas moins intéressant, je dirais des 3, tu ne fais rien. Donc, normalement, tu considères augmenter ton prix, tu calcules l'élasticité. Ah, plus grand qu'un, baisse ton prix, tu vas faire plus de cash. Plus petit qu'un, augmente ton prix pour faire plus de cash. Puis, une autre remarque que je trouve intéressante, c'est que moi, je vais vous, que nous, on va utiliser dans des questions pratiques, c'est comment utiliser l'élasticité pour calculer comment la quantité va changer. Donc, quand tu calcules l'élasticité de la demande, tu peux l'utiliser pour calculer le taux de variation en pourcentage de la quantité d'objets que tu vas voir. Donc, ici, la formule que nous, on va utiliser, puis bien sûr, c'est juste un réarrangement de la formule de l'élasticité. Donc, souvent, lorsqu'on va avoir l'élasticité, si on considère un changement de prix, parce que souvent, dans un contexte pratique, c'est, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer si j'augmente mon prix de 1 $, 2 $, qui va correspondre à du 0,5 % ou du 3 %, ça va être quoi le pourcentage de vente que je vais perdre? Parce qu'on sait bien sûr qu'augmenter le prix fait diminuer la quantité. Donc, si tu as l'élasticité, puis tu prévois déjà faire une certaine augmentation avec un certain pourcentage, en faisant l'élasticité fois le pourcentage de ta variation de ton prix, typiquement de l'augmentation, tu vas obtenir la variation en pourcentage de la quantité demandée. Donc, ça, c'est un truc qui est très, très, très important, surtout dans ce cours ici, parce que l'élasticité, c'est un calcul qui fait intervenir une dérivée, donc parfait pour un cours de calcul différentiel, parfait pour un cours de calcul différentiel dans un cours, dans un programme d'économie ou de gestion. Puis ensuite, qu'est-ce que nous, on va faire, c'est qu'on va utiliser cette élasticité-là dans un contexte appliqué où, OK, si tu considères de faire un changement de prix, quelle va être la conséquence sur la quantité vendue ou la quantité demandée en pourcentage. Donc, ça, c'est une belle formule qui lie les trois quantités ensemble parfaitement, OK. Donc, la meilleure manière de tout assimiler ces notions-là, c'est bien sûr en faisant des exemples. Dans ma vidéo, je vais faire deux exemples, un cas, bien sûr, élastique, puis un cas, bien sûr, inélastique. Let's go! Premier exemple. Supposons que l'équation de la demande, donc on va utiliser des demandes comme étant des fonctions Q en fonction de P. Donc, supposons que l'équation de la demande, donc la fonction de la quantité en fonction du prix, est donnée par 45 moins P au carré sur 5 pour des prix en 0 et 15. Ici, l'intervalle est spécifié juste pour s'assurer que les quantités restent positives. Donc, bien sûr, Q est plus grande que 0, mais l'autre restriction est typiquement sur P pour que la quantité reste positive. Ou Q est la quantité demandée. Ici, on va avoir une quantité qui est donnée en centaines. Il ne faut pas trop s'inquiéter dans ce cours-ci avec les unités. On garde les chiffres tels que présentés et prix va être donné en dollars. Donc, ici, première question, question classique. Calculer l'élasticité pour le prix étant égal à 10. Donc, dans une question de l'élasticité, il faut spécifier le prix. Donc, on veut calculer l'élasticité lorsque le prix est à 10 dollars. Et donc, dès qu'on va avoir l'élasticité, la question qui va être automatiquement répondue selon sa valeur, est-ce que la demande est élastique ou inélastique? Donc, allons-y. Puisque mes solutions sont déjà bien écrites avec des belles couleurs, je vais simplement highlighter ma solution. Donc, ici, je vous rappelle, OK, de la formule. Donc, boum, OK, l'élasticité, c'est la valeur absolue du prix sur la quantité fois des QDP qui est la dérivée de Q par rapport à P. Donc, dans la question, on a le prix. Donc, le prix est 10. Donc, ça, c'est toujours spécifié dans la question. Donc, on vient d'avoir le prix. Donc, le deuxième truc que vous devriez calculer, c'est la quantité. On vous donne la formule de la quantité en fonction du prix. Il faut simplement évaluer la quantité en fonction du prix. Donc, lorsqu'on évalue la quantité à 10, donc avec le P qui est donné dans la question, on évalue la fonction de la quantité. Donc, ici, 45 moins 10 au carré disé par 5 nous donne 25. Donc, ça, c'est la valeur de Q dans la formule. Donc, qu'est-ce qu'on doit maintenant ensuite calculer? C'est des QDP pour P est égal à 10. Donc, on calcule la dérivée des QDP. Donc, la dérivée de 45, c'est 0. La dérivée de P au carré, c'est 2P. Donc, on a moins 2P divisé par 5 qui va être ma dérivée. Donc, on calcule la dérivée. Puis ensuite, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est d'évaluer la dérivée à 10. Donc, on calcule Q'. Donc, si c'est plus facile pour vous, écrivez Q'. Donc, c'est la même chose que Q' évalué à 10. Donc, c'est la même chose. Donc, on fait simplement remplacer le P par 10. Donc, je remplace le P par 10 dans ma formule. Donc, moins 2 fois 10 divisé par 5, ça me donne moins 4. Puis bien sûr, ça c'est important. À chaque fois qu'on calcule la dérivée de Q par rapport à P et qu'on évalue, ça va toujours, toujours, toujours nous donner une valeur négative. Pourquoi? C'est ce qu'on vient de faire dans la section précédente. Donc, on sait que la courbe de demande est toujours décroissante. Puis ça, ça va être garanti si la dérivée est négative. Donc, notre, notre, notre élasticité. Donc, on fait juste tout mettre des chiffres à bonne place. Donc, P qui est 10 divisé par Q qui est 25 fois la dérivée à 10 qui est moins 4 en valeur absolue, moins 40 divisé par 25 va nous donner 1.6 ou 8 sur 5. Donc, dès qu'on a la valeur, donc 8 sur 5 qui est 1.6, l'élasticité est plus grande, excusez, l'élasticité est plus grande que 1. Donc, automatiquement, on peut conclure que la demande est élastique. Donc, ici, on a une demande qui est élastique puisque 1.6, c'est plus grand que 1. La question qui suit, c'est une question qui nous permet d'utiliser l'élasticité. Donc, la partie B de la question, c'est quel est le pourcentage de changement de la demande si le prix augmente à 11 $? Donc, ici, pour la partie B, on veut voir comment la quantité en pourcentage va être affectée. Donc, en passant, si tu augmentes ton prix, c'est sûr que la quantité diminue. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est calculer d'abord c'est quoi le pourcentage de la variation de prix lorsque tu augmentes à 11, puis ensuite, on va utiliser cette valeur-là fois l'élasticité pour calculer le pourcentage de variation de la quantité. Donc, lorsque le prix augmente à 11, donc passer de 10 $ à 11 $, donc c'est 1 $ de plus. En pourcentage, si tu pars de 10 à 11, 1 $ de plus, c'est 10 %. Si tu veux une formule, donc c'est quoi le pourcentage de changement de prix? Donc, c'est le nouveau prix moins le vieux prix divisé par le vieux prix. Donc, 1 $ sur 10, c'est 0.1 ou 10 %. Donc, passer de 10 $ à 11 $, c'est simplement dire que tu fais une augmentation de 10 %. Rien de profond, mais voilà le pourcentage de changement de prix. Puis pour le pourcentage de changement de la demande ou de la quantité, bien c'est l'élasticité fraîchement calculée à 1.6 fois 10 % qui nous donne 16. Donc, qu'est-ce que ce 16 %-là représente? Donc, on s'attend à ce que la demande diminue de 16 %. Je vous rappelle, augmentation de prix, diminution de la demande ou de la quantité vendue. Donc, cette équation-là nous donne toujours un pourcentage pour que la demande, sur la demande qui est en train de diminuer. Donc, ce pourcentage-là, c'est toujours, toujours pour une diminution de la demande. Parce qu'on va toujours, dans ce cours-ci, on va toujours s'intéresser à qu'est-ce qui se passe lorsqu'on augmente le prix. Donc, ça va toujours faire demander la quantité. Donc, ce pourcentage-là mesure comment ça descend. On peut voir que ce pourcentage-là est plus grand. Donc, une augmentation de 10 % du prix donne une diminution de 16 % de la quantité vendue. Donc, on voit que ce pourcentage-là est plus grand. Donc, on perd beaucoup de ventes. On perd 16 % de ventes pour une augmentation de 10 %. C'est ce que l'élasticité vient mesurer. Donc, pour la dernière question, en fonction de ce qu'on vient de calculer, on aurait pu répondre à cette question-là directement. Donc, est-ce qu'on devrait augmenter les revenus? Est-ce qu'on devrait, pour augmenter les revenus, est-ce qu'on devrait augmenter le prix ou diminuer le prix? Donc, ici, l'idée, puisque la demande est élastique, on s'attend à une diminution des revenus. Puis, une chose que moi, je préfère commenter, puis typiquement, c'est comme ça qu'on l'utilise en application, c'est si on calcule l'élasticité, on voit 1.6. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut augmenter les revenus. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait diminuer le prix pour augmenter les revenus. Donc, souvent, c'est ça la bonne question à poser. C'est qu'est-ce que tu devrais faire? En ce moment, ton prix à 10 $, puisque ton élasticité, c'est 1.6, puisque c'est plus grand que 1, à l'eau, diminue le prix, tu vas en vendre plus, puis tu vas faire plus de revenus, puisque la demande est élastique. All right. Next example. Donc, notre prochain exemple. Donc, supposons que la demande Q est donnée par 1000 fois E à la moins 0.02 P, ou ce que P ici est plus grande ou égale à 0. Donc, puisque la fonction exponentielle est toujours positive, la quantité ne sera jamais négative. Donc, ici, il n'y a pas de restriction sur le domaine de définition de la variable. Donc, ici, tant que P est plus grande ou égale à 0, tout est beau. Donc, Q, c'est encore la quantité demandée ou vendue. Ici, les unités sont en centaines. Encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter dans ce cours ici des unités et le prix va être encore une fois en dollars. OK. Donc, ici, question classique. Calculons l'élasticité pour le prix qui est 40 $. Et est-ce que cette demande-là est élastique ou inélastique? Donc, je vous rappelle ici. Donc, moi, j'aime écrire la formule à côté. Boom. OK. Donc, epsilon, l'élasticité, c'est le prix disé par la quantité fois la dérivée de la quantité en fonction du prix. Donc, on a trois chiffres à calculer. Le premier chiffre est toujours donné. Le prix, c'est 40. C'est toujours spécifié dans la question. La deuxième, donc, on a le prix pour notre élasticité. La deuxième quantité à calculer, c'est la quantité. Donc, on va simplement obtenir la quantité en évaluant notre fonction à 40, la fonction qui est donnée dans la question. Donc, en évaluant la fonction à 40, 1000 fois E à la moins 0.02 fois 40 va nous donner 1000 fois E à la moins 0.8. Moi, je vous conseille de garder les chiffres purs parce que puisque l'élasticité, c'est un produit slash quotient de trois quantités, souvent les trucs vont se canceller. Dans ce cas-ci, ça va se canceller vraiment bien. Donc, si Q, pour l'instant, je vais le garder comme étant 1000 fois E à la moins 0.8. Donc, ce que je dois faire ensuite, c'est calculer la dérivée. Donc, j'ai 1000 fois E à la quelque chose. La dérivée de E à la quelque chose, ça va être E à la quelque chose fois la dérivée de l'exposant. Puis, bien sûr, la dérivée de l'exposant, la dérivée de moins 0.02. P va être moins 0.02. Donc, si je fais ma petite dérivée en chaîne pour calculer la dérivée de la fonction exponentielle, puis je garde le 1000 en avant comme étant un beau petit coefficient. Donc, une fois que j'ai ma dérivée de calculer, je fais simplement l'évaluer au prix qui est indiqué dans la question. Donc, en évaluant, donc je vous rappelle, ça, c'est juste la notation différente. DQDP slash 40 peut simplement dire, j'évalue ma dérivée à 40. Donc, dans ma fonction dérivée, je remplace P par 40. 40 fois moins 0.02. Encore une fois, vous me donnez moins 0.8. Donc, j'ai mon moins 20. Puis, encore une fois ici, on peut voir que cette quantité-là, la fonction exponentielle, les fonctions exponentielles, les termes exponentiels sont toujours positifs. J'ai un petit coefficient qui est négatif ici. Donc, je peux voir que cette quantité-ci est négative. Donc, vous prenez toujours la peine de vérifier ça. Ça va indiquer typiquement si vous faites vos calculs correctement. Donc, maintenant, j'ai mes trois chiffres. Donc, P est égal à 40. Q est égal à 1000 fois E la moins 0.8. Et ma dérivée à moins 20 fois E la moins 0.8. Donc, je mets tous mes chiffres à la bonne place. Donc, epsilon, c'est 40. Donc, le prix sur la quantité 1000 fois E la moins 0.8 fois la dérivée qui est moins 20, E la moins 0.8. Puis, ici, on peut voir, nice. Les termes exponentiels se cancelent parfaitement. 40 fois moins 20, c'est moins 800, disait par 1000, moins 0.8 en valeur absolue, c'est 0.8. Et boum, on voit que dans ce cas-ci, le E est 0.8 qui est plus petit que 1. Donc, la demande est inélastique. OK. Donc, ici, on peut tout de suite conclure que c'est inélastique. Vous devriez savoir automatiquement, dès que c'est inélastique, si tu veux augmenter ton revenu, tu devrais augmenter ton prix. OK. Donc, ça, c'est l'information que tu peux utiliser dès que tu as la valeur de E. Donc, on va juste continuer à répondre aux questions. Donc, c'est quoi le pourcentage de changement de la demande si le prix augmente à 42 $? Donc, on monte le prix de 2 $. Donc, on va calculer si ça correspond à quel pourcentage. Puis, grâce à l'élasticité, on va pouvoir calculer le pourcentage de diminution de la demande. Donc, pour cette question-ci, notre prix va augmenter à 42 $. Donc, puisque notre prix augmente à 42 $, on va d'abord calculer c'est quoi le pourcentage correspondant. Donc, le pourcentage de changement de prix, c'est le nouveau prix moins l'ancien prix sur le prix actuel. Donc, 42 moins 40, donc j'augmente de 2. 2 sur 40, ça correspond à une augmentation de 5 %. Maintenant, si je m'intéresse au pourcentage de changement de la quantité ou de la demande, c'est l'élasticité fois le pourcentage de changement du prix. 0,8 fois 5 %, 4 %. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec cet exemple-là? Puis, c'est pour ça que j'ai un exemple de chaque. Dans cet exemple-ci, le pourcentage de variation de la quantité est 4 %, qui est plus petit que 5 %. Donc, tu augmentes le prix de 5 %, mais tu as juste une diminution de 4 % de ta variation de la demande. Donc, ça veut dire que c'est probablement une bonne chose d'augmenter le prix parce que même si tu affectes tes ventes, ton prix va te donner ton profit par vente va, bien sûr, rentabiliser le processus. Donc, on s'attend, je l'ai dit, le 4 %, c'est que la demande diminue de 4 %. Donc, puis la dernière question, avec l'élasticité, est-ce que tu vas, si tu montes ton prix en 42 $, est-ce que tu vas augmenter ou diminuer ton revenu? Bien, tu vas, puisque la demande est inélastique, tu vas augmenter tes revenus. Comme je l'ai dit, la question est un peu louche, là, vraiment ici, la chose que tu veux te demander, puis dès que tu calcules la valeur de l'élasticité, la vraie question, c'est avec ton élasticité, est-ce que tu devrais augmenter ou diminuer ton prix? Donc, puisque j'ai 0.8, augmente ton prix pour augmenter ton revenu. Contrairement à l'exemple précédent où est-ce que j'avais une élasticité qui était plus grande que 1, donc j'étais dans le cas élastique, où est-ce que tu devrais diminuer ton prix pour augmenter ton profit? All right, donc pour ces exemples-là, that's it, that's all, et en fait pour ce chapitre ici, that's it, that's all, bye-bye, là. Merci d'avoir regardé cette vidéo.